Bonjour, moi je m'appelle Anne, j'ai 26 ans et je suis une Française qui habite actuellement en Suisse. Je suis prof de FLE, donc FLE c'est français à langue étrangère. Je suis tout ce qui est dans les métiers de la communication et du journalisme, c'est mon cœur de formation et une grande fan de littérature. Pour me décrire un peu, moi je viens d'une culture mixte. Ça se voit et ça se sent, mixte parce que j'ai des parents qui sont d'origine différente et donc ça m'a permis d'avoir une vision du monde assez décentrée. Il y a d'autres points de vue que ceux qui sont dits dans les médias et je viens du monde des médias pourtant. Je travaille aussi pour la presse de temps en temps. Je pense que j'ai toujours été critique du genre mais sans m'en rendre compte. Ça commence en fait, je pense, dès l'enfance. Donc genre que j'ai dit, je viens d'une culture mixte. Et alors déjà ça veut dire que dans mon quotidien, j'ai pas été confrontée aux stéréotypes ou aux clichés par exemple de ce que c'est être un bon français dans le sens de l'extrême droite, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui diraient issus de la diversité. Ça aide beaucoup parce que j'ai un côté de ma famille qui est africaine. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Moi, mon père à la maison, c'est un peu lui qui était dans les stéréotypes européens de la mère et ma mère qui était dans les stéréotypes masculins du père, on va dire, en France. Moi, je suis une fille, j'ai des sœurs. On n'a jamais été élevées pour être des filles. On a été élevées pour être des humaines. C'est mon père à la maison qui m'a appris à me construire, à avoir confiance en moi en tant que femme. Et puis tout ce qui était les stéréotypes féminins, aimer la mode ou aimer prendre soin de soi, etc. Je dis bien stéréotypes féminins parce que pour moi, ce n'est pas que les hommes qui devraient aimer la mode. Il n'y a pas que les femmes qui devraient aimer la mode ou prendre soin de soi, des choses basiques. Mais voilà, c'est mon père, par exemple, qui m'a appris à faire le ménage. Voilà, donc si on reste sur les clichés, moi, les clichés, ils étaient totalement renversés à la maison. Être une femme à la maison, c'est mon père qui me l'a appris. Et au contraire, c'est ma mère qui m'a plutôt poussée à développer mon côté, avoir de l'ambition et tout ce qui était considéré comme stéréotype masculin ou de la virilité, c'est-à-dire avoir de l'ambition, travailler beaucoup, ne pas se laisser happer par ses émotions. Ma mère, je n'ai jamais vraiment vu le maquillage, tout ça, ça n'a jamais vraiment été son truc. Elle s'en fout un peu. Et donc déjà, quand on grandit avec déjà une double culture, en dehors des codes, que ce soit géographique et aussi en dehors des codes sexistes, rien que ça, en fait, dès le début, quand j'étais petite, je crois que j'étais critique du genre. Et donc, on va arriver à l'école. Et moi, à l'école, je ne me reconnaissais absolument pas dans les stéréotypes féminins, que ce soit par ce côté psychologique que j'avais à la maison. Donc, il y avait un décalage immense entre ce que je voyais chez les autres filles et chez les garçons et moi, comment c'était à la maison. Et aussi avec les stéréotypes physiques. Moi, dans les vestiaires, je me cachais. À l'école, c'était terrible parce que déjà, je ne comprenais pas. Je dis, mais moi, je ne ressente pas à ces filles-là. Mais pourtant, je n'ai pas envie d'être un garçon, mais je me sentais plus proche des garçons psychologiquement. Et physiquement, c'est pareil. Et donc, je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, peut-être une dysmorphophobie ou une dysphorie inversée, mais j'ai commencé à avoir une phobie d'être un garçon. Mais je ne me reconnaissais pas non plus, en fait, chez les filles. Voilà, dans le vestiaire, j'étais mal. Ça, ça a commencé tout doucement, cette phobie d'être un garçon, mais à la fois, cette hantise un peu d'être un cliché de fille. Donc ça, c'était, on va dire, en background dans ma tête. Et comme j'étais encore un peu jeune, je n'avais pas les mots pour décrire ça. Donc, je continuais à faire mon petit bout de chemin qui consistait à faire en sorte d'être la meilleure amie des garçons. Donc, j'étais la pote des garçons, sans pourtant être ce qu'on appellerait maintenant, comment ça s'appelle, garçon manqué. Enfin, bon, d'ailleurs, j'ai toujours un peu détesté cette expression. Parce que si j'ai envie de me couper les cheveux et de faire du foot, je fais ce que je veux. Ça ne veut pas dire que je suis manqué. Voilà, j'essayais de réfréner absolument toutes mes émotions, ce qui est assez paradoxal, parce que je suis une personne qui est quand même très, très sensible. Je peux pleurer très rapidement. Mais j'ai commencé tout ce travail dès le collège, en fait, à réfréner mes émotions et à être intégrée par les garçons. Et ce qui marchait très bien, en fait. J'étais la seule fille qui n'était pas embêtée par les garçons. Mais pourtant, voilà, moi, j'ai toujours... Mon père m'a donné ce goût pour la mode. Et donc, dans mes vêtements, j'ai toujours été très, très, ce qu'on pourrait appeler féminisée. C'est-à-dire, moi, j'aime bien mettre des jupes, des robes. Et puis, j'étais aussi très influencée par la culture des mangas. Donc, tout ce qui est mini-jupes, des trucs, bon, peut-être pas appropriés quand on a 13 ans. Mais bon, c'est un autre débat. Je me sentais un peu seule parce que je ne me reconnaissais pas chez les filles. J'étais harcelée par les filles. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les filles, ça doit forcément se chamailler. Et puis, je ne comprenais pas ce qu'elles discutaient dans les vestiaires. Parce que moi, je n'avais pas ça à la maison. Je me sentais vraiment toute seule. Dans ma tête, j'ai commencé à me dire, mais je suis née dans le mauvais corps. C'était ma plus grosse angoisse d'enfance. J'avais peur du Ku Klux Klan. Et puis, en dessous, j'avais peur d'être un garçon. Vraiment, c'est-à-dire que je priais. Mais d'un autre côté, je ne me sentais pas fille. Pas fille. Je ne me sentais pas fille. C'est comme ça que je me sentais à l'époque. Et puis, on grandit, on grandit, on grandit. Et puis, je suis arrivée à 18 ans et je suis partie à Paris. Je nais d'une petite ville en Bretagne. Donc, les possibilités étaient un peu réduites par rapport à ce que je voulais faire. Et donc, moi, je voulais étudier la communication, le journalisme, la littérature, etc. Enfin bref. Donc, je suis arrivée à Paris. Et c'est là où j'ai découvert le milieu LGBT. Alors là, pour moi, ça a été une révélation. C'était la première fois, en fait, où je me sentais à l'aise. Mais je dis ça, c'était il y a une dizaine d'années, en fait, quand je suis arrivée à Paris. Ma première autre vie sociale en dehors de là d'où je venais, ça a été, en fait, le milieu LGBT. Et pourquoi, en fait, ça a été le milieu LGBT au début ? Parce que je me sentais à l'aise. C'était la première fois où je pouvais me sentir à l'aise, malgré un peu cet inconfort que j'avais dans mon corps. Parce que je ne me sentais pas assez fille, que ce soit dans mon corps ou dans ma tête. Et puis aussi, par rapport à tout ce qui est les questionnements sur la sexualité, etc. Et puis aussi, j'avais 18 ans. J'étais encore un peu à sortir de l'adolescent. Je me posais des questions. Enfin, voilà, on a tous eu nos phases, quoi. J'ai aussi eu une phase gothique quand j'étais à l'enfance. Bon, ben, voilà. Mais je me suis rendue compte après, en fait, que c'était une phase. Et je me suis rendue compte aussi après que j'étais totalement brigadée, en fait. C'est-à-dire que je revenais à la maison. Mes parents, ma famille ne me reconnaissaient plus. J'arrivais avec un discours anti... Ça a commencé avec le patriarcat. Bon, ce qui a été plutôt pas mal, c'est que ça m'a permis de vraiment prendre conscience des luttes féministes qu'il y avait à faire. Parce que moi, j'étais dans ma bulle dorée avec mes parents, qui m'ont élevée en disant que je pouvais tout faire, peu importe si j'étais une fille, peu importe si je ne rentrais pas dans les standards, quoi. Que ça allait être dur, mais que je pouvais tout faire. Et là, j'arrive dans un milieu où je prends conscience que, au final, être une femme, ça a quand même certaines conséquences, que ce soit en France et dans le monde. Donc, j'ai commencé à être très sensible à ça. Et de par la lutte féministe, sont arrivées toutes les idées. LGBTQ++, depuis, on a rajouté, je ne sais pas combien de lettres. Moi, à l'époque, ça s'arrêtait déjà LGBT. Ensuite, il y a eu le Q, ensuite il y a eu le plus, ensuite il y en a eu plein d'autres. Bon, déjà, à cette époque-là, pareil, en background, dans ma tête, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on mélange une orientation sexuelle, LGB ? Je comprends tout à fait, parce que c'est, voilà, les droits des homosexuels, L et deux L, E. Voilà, ça n'a pas toujours été de soi. Il y a eu beaucoup de violences face à cette communauté. Et donc, voilà, ça me paraissait logique de me battre pour ça. Mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on rajoutait les personnes transidentifiées. Parce que pour moi, ça a deux choses totalement différentes et qui n'ont rien à voir, en fait. Et je me disais, non, Anne, il faut que tu respectes quand même. Ce n'est pas toi qui a créé, on va dire, entre guillemets, cette lutte. Tu n'étais pas au début, voilà. Ils essaient quand même de faire avancer les choses. Il y a des gens qui sont en souffrance. Donc, ne viens pas avec tes gros sabots et ta grande gueule, voilà. Donc, c'est ce que je me suis dit. Et puis, donc, voilà, pendant trois ans, ça a été les paillettes, l'amour. Et tout est génial et tout est beau. Et oui, les hommes peuvent devenir des femmes. Et les femmes peuvent devenir des hommes. Et c'est exactement ce que j'avais fini par penser. Et donc, d'un discours anti-patriarcat que j'avais quand je retournais à ma maison, je suis arrivée avec un discours limite hétéro et cisphobe. Et même le mot cis. Enfin, j'avais intégré tout ce vocabulaire. Sauf qu'à l'époque, il faut savoir que c'était encore un peu, on va dire, un mouvement de... Comment dire ça ? De niche. C'est-à-dire que ce n'était pas encore très, très connu ni très développé autour de moi. Mes proches, c'était des personnes qui n'avaient aucune idée de tout ça, en fait. C'était des discours et c'était un vocabulaire qui était, en fait, inhérent à cette communauté-là. Personne n'était au courant de rien. Et moi, j'étais un peu la seule, quand je revenais chez moi, à parler de ces choses-là. Personne n'en avait aucune idée. Le féminisme, un petit peu. Voilà, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, en fait, pendant ces trois ans, j'ai discuté avec plein, plein, plein de personnes diverses. Avec des personnes, des drag queens, avec des personnes qui se disaient queer, avec des filles qui se disaient tomboy, butch, des lesbiennes. Enfin, tout le vocabulaire des lesbiennes qui se disaient femme. Enfin, plein de gens qui se disaient de plein de mots différents. Voilà. Et c'est ça qui, au bout de trois ans, en fait, a commencé à, je crois, éveiller en moi ce que je pense avoir eu comme un pic trans. C'est-à-dire que j'ai fait ma première gay pride, une gay pride de nuit. Et puis, moi, je m'attendais à ce qu'on scande des slogans pour les droits des personnes LGB. Et puis, là, ça commence à venir les slogans. Donc, on avait les slogans pour les personnes LGB. Puis là, les slogans antiracistes. Puis, je regarde autour de moi et je fais... Alors, là, je suis la personne la plus foncée. Ça me paraît un peu bizarre. Qu'est-ce que ça a à voir, là, le racisme avec ça ? Alors, oui, ce sont deux choses. Mais qui ont des fondations un peu différentes. Et pour réussir à faire de la pédagogie auprès des gens. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on arrive à une lutte et qu'on arrive à avoir des droits. C'est aussi notamment en faisant de la pédagogie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça, quoi ? Puis moi, je ne me sens pas du tout concernée. Enfin, je ne suis pas là pour parler des droits. Enfin, il y a d'autres endroits pour ça, à d'autres moments. Et puis après, commencer à parler aussi des droits pour les prostituées. J'étais en train de me dire, mais attends, là, c'est quoi ? On n'est pas censé être une gay pride, là ? Mais ça part comment, là ? Je n'arrivais pas à comprendre, en fait, le sens. Et puis, en fait, à force d'avoir eu tout, tout, tous ces mots, tous ces trucs, et puis on ne marche que sur des oeufs, en fait. Au bout d'un moment, au début, on est là, des paillettes, tu te sens bien. Au fur et à mesure, tu te rends compte que pour être accepté, en fait, c'est un coût. Mais c'est un coût énorme. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux questions que tu poses. Si tu poses des mauvaises questions, tu peux te faire éjecter. Il n'y a aucune place à la parole et au débat. On met tout le monde dans des cases. On est là, on veut déconstruire toutes les cases. On met tout le monde dans des cases. Et plutôt que d'essayer de défendre les droits des personnes LGB, c'est mon ressenti, c'est ce que j'avais comme ressenti avec la communauté LGBTQ++, c'était qu'en fait, c'était plutôt défendre une haine des hétéros. Le mot cis, déjà, à partir du moment où j'ai commencé à devoir dire que j'étais une femme cis, ça m'a fait quand même un peu mal aux tripes. Mais je me suis dit, non, Anne, écoute, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Voilà, c'est ce que je me disais. Mais quand même, au bout de trois ans, j'ai commencé, après cette gay pride de nuit qui a commencé à partir en lutte contre le racisme, lutte pour la prostitution, j'ai commencé à dire, oh là, doucement, on mélange un peu tout. Et donc, je crois que c'est comme ça que j'ai commencé mon pic trans il y a à peu près trois, quatre ans. Après, je n'avais plus du tout vraiment repensé à ça. Voilà, j'ai changé de ville, donc j'ai changé de personne. Et puis, j'en avais marre, en fait, d'être dans un milieu qui te vend sous couvert de paillettes et de bien-être et de bonheur, en fait, quelque chose de vraiment, enfin. Et donc, ma famille disait, mais Anne, qu'est-ce que tu dis ? Au début, je me disais, oui, c'est ma famille. Ils sont totalement homophobes et transphobes. D'un côté, en fait, c'est quand j'allais à Paris, c'est le discours que j'avais en tête, quoi. Et quand j'allais dans ma famille, enfin, je les connais. Ça fait partie des gens les plus couverts que je connaisse, quoi. Même la première fois que je me souviens, quand j'étais à Paris, à l'époque, ça devait être un travesti. Et j'avais demandé à ma mère et je fais, mais maman, pourquoi il est habillé comme une fille ? Bon, ma mère, elle me fait, ben voilà, il y a des hommes qui aiment bien mettre des jupes. Ben voilà, c'est comme ça. Donc, avoir une mère qui dit ça et à côté penser qu'elle est phobe de quelque chose, j'ai commencé à me dire, il y a un truc qui cloche. Donc, en changeant d'atmosphère, en prenant un peu du recul, en grandissant aussi, parce que j'étais très jeune. J'étais très, très jeune et j'étais aussi très vulnérable. J'ai commencé à me dire, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche. Et comme je suis une femme et j'ai été conditionnée aussi à la gentillesse, comme on dit, c'est clair, oui, je suis une personne gentille, mais parce que je suis gentille. Sauf qu'à cette époque, je n'avais pas non plus le recul nécessaire pour faire la part des choses entre ce qui m'a été inculqué par la société et ce que je voulais garder de moi. Et on sait très bien quelle pression il y a sur les femmes en France du moins, enfin, ou en Occident, puisque c'est ce que je connais le mieux pour l'instant. Les femmes en Afrique, ce n'est pas forcément ça. On va dire ça, on apprend plus à dire ce qu'on a envie. Mais voilà, ayant grandi en France, c'est en mode, oui, tu es gentille, tu respecteras ton prochain, voilà, blablabla. Donc, c'est pour ça que je ne posais pas plus de questions. Et puis j'étais là, il y a quand même des gens qui sont en souffrance parce que c'est vrai, les gens à l'époque que j'avais rencontrés, c'était des personnes qui avaient déjà au moins une trentaine d'années. Par exemple, les hommes trans identifiés ou qui se disaient qu'ils se sentaient plus femmes, ils n'avaient pas un discours aussi virulent que les transactivistes ont maintenant. Enfin, les personnes avec qui j'avais discuté, du moins. Et en fait, on sentait surtout une réelle souffrance par rapport aux stéréotypes de genre. Enfin, aux stéréotypes de genre. Au stéréotype de genre, moi, quand je dis le mot genre, dans mon témoignage, il faut bien assimiler, pour moi, genre, sexe. Femme, homme, voilà. En fait, un moyen simple, c'est de dire les stéréotypes sexistes. Voilà, les stéréotypes sexistes, exactement. Voilà, les stéréotypes sexistes. Parce qu'au final, il y a des stéréotypes dans les deux sens. Mais dans le sens de la femme, ça fait peut-être un peu plus de mal quand même, vu que c'est quand même des stéréotypes qui nous amènent à la soumission. Et donc, je sentais quand même qu'il y avait une certaine souffrance. Et moi-même, j'étais en souffrance et l'empathie. Et on est plein à connaître ça. C'est-à-dire, c'est un peu cette dissonance cognitive. En fait, j'en étais arrivée à une extrême dissonance cognitive entre moi, ce que je ressentais, ce que je savais, ce que j'avais appris aussi, et puis ce qu'on me disait. Et donc, vous voyez, il y a deux, trois ans, après ce milieu LGBT, j'ai fait d'autres choses. J'ai eu d'autres expériences. J'ai rencontré d'autres personnes. Et puis, j'ai commencé à voir le mouvement monter de plus en plus, de plus en plus violemment, de plus en plus sectairement sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais c'est… En gros, c'est monté exactement de la mauvaise façon dont je me disais dans ma tête. Quand j'avais quitté ce milieu-là, je m'étais dit, il y a trop de cas, ça devient trop phobe de tout, justement. Enfin, c'est assez particulier, parce que quand les transactivistes ou les gens qui défendent l'idéologie du genre disent des critiques du genre comme nous qu'on est des phobes, moi, je vois ça plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans le milieu LGBT, je commençais à voir de plus en plus de phobies par rapport à toutes les personnes qui ne rentraient pas dans leur case. Et donc, j'avais déjà ce bagage en tête. Et puis, est revenu, parce que j'ai vécu, voilà, comme beaucoup de femmes, un événement qui m'a traumatisée dans mon corps. Donc, voilà, j'ai dû faire un travail sur moi-même là-dessus pour réussir à vivre avec ça. Et c'est à ce moment-là où, en fait, est revenue cette angoisse de l'enfance que je disais, qui était ma plus grande angoisse, c'est-à-dire la peur d'être un garçon. Sauf que je n'étais plus une petite enfant et j'étais une femme. Et je savais que j'étais une femme. Est-ce que ça voulait dire d'être une femme parce que je l'avais vécu, que ce soit dans les violences ou aussi dans les aspirations ? Parce que dans les beaux moments, je m'étais construite en tant que femme en me disant dans ma tête que ce n'est pas parce qu'il y a des stéréotypes sexistes et qu'on va m'imposer des choses que je vais me laisser faire par la société. Donc déjà, en fait, devenir femme, être une femme, déjà, c'est un combat, en fait. Ce n'est pas quelque chose... On est femme et toute notre vie, jusqu'à ce qu'on devienne femme, entre guillemets, on apprend à devenir femme en dehors de tous les stéréotypes sexistes. C'est-à-dire avoir de l'ambition et à se sentir femme comme on veut. Et j'ai recommencé à avoir cette angoisse-là, il y a 2-3 ans, d'être un garçon. Et là, ça a été un peu un vide intersidéral existentiel en train de me dire « Mais alors, si être une femme, ce n'est plus n'être femme, qu'est-ce que je suis ? » Je n'ai pas envie d'être un homme, mais pourtant, voilà, j'avais l'angoisse. En fait, je faisais ce qu'on appelle des dissociations. Mais des grosses crises de panique et des grosses crises d'angoisse qui m'ont amenée à faire énormément de dissociations. Et dans des dissociations, en fait, tu ne fais plus la distinction entre la réalité et la vraie vie. Donc, ce qui fait que les angoisses que j'avais enfant, elles se mettaient en travers de la réalité et de ma réalité à moi. Et avec tout le bloubiboulga que je voyais, avec les transactivistes LGBT, tout ça, j'en suis vraiment arrivée en mode, mais à une angoisse vraiment terrible. J'étais là, mais j'ai peur d'être un garçon. Mais d'autre côté, je ne me sens pas femme parce que j'ai aussi été plus dans ma chère de femme. Je n'en connais pas, mais j'ai envie d'être une femme. Enfin, voilà, ça a été vraiment une période… J'ai tapé mes pires crises de panique. Très clairement, ça fait partie des pires moments de ma vie. Et en plus de ça, je crois que c'est à ce moment-là où j'ai eu mon pic trans en me disant « Mais en fait, l'idéologie du genre et le transactivisme, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. » Sauf que d'un autre côté, je voyais par les réseaux ou les médias que si on remettait en question cette idéologie, c'est qu'on était forcément un gros fasciste réac, pop de tout. Et je me disais « Mais c'est quand même fou parce que moi, ça me fait souffrir. » Je dois avoir des psys pour ça tellement ça me fait souffrir comme idéologie parce que ça me perturbe tellement dans ma construction, ça m'empêche tellement d'accéder à des constructions parce que j'étais très vulnérable, parce que j'avais vécu des choses terribles. Et je me suis dit « C'est quand même paradoxal qu'on me traite, moi, de transphobe parce que je suis une grosse terf, c'est ça ? » Mais enfin, qui je suis, quoi ? Et donc, j'ai commencé à me documenter de plus en plus. Et puis oui, entre-temps, j'avais aussi entendu parler du mot terf, évidemment. Et on n'a pas envie d'être une terf. On n'a pas envie d'être une salle méchante, sorcière. Et en fait, j'ai commencé à écouter les soi-disant terfs. Et j'étais là « Mais c'est ça, être une terf ? » « Vous avez traité moi de terf, alors ? » « Parce que si c'est ça, être une terf ? » En fait, j'entendais que des femmes qui, comme moi, en fait, se disaient « Ben non, c'est pas OK. C'est pas à des hommes transidentifiés ou mâles dans leur peau. Peu importe le spectre de souffrance qu'ils peuvent avoir et d'inconfort face à leur corps, en fait. C'est pas à eux de nous dire ce qu'est une femme. Puis on va pas commencer à faire des catégories de femmes, en fait. Déjà, ce qu'on essaye de faire, les luttes féministes, qu'on essaye de faire depuis des années, c'est essayer de dire que toutes les femmes sont différentes, mais qu'elles ont le droit au même droit. Et en plus, on va encore faire des catégories avec en plus des hommes transidentifiés qui vont nous dire ce que c'est qu'être une femme. Et puis, à côté de ça, plus ça allait, plus je me requestionnais sur la transidentité. J'étais là, mais tous les gens que t'as rencontrés et même tout ce que tu vois, que ce soit dans les médias, sur les réseaux, les témoignages sur la transidentité, mais en fait, c'est des clichés de sexisme. C'est tout ce que nous, on essaye de déconstruire depuis des années, c'est-à-dire avoir le droit de se sentir femme sans répondre aux stéréotypes. Tout ce que, Anne, tu as essayé de déconstruire depuis ton enfance, quand tu ne te sentais pas rentrer dans les cases de stéréotypes sexistes des filles et que tu avais quand même peur d'être un garçon, en fait, le transactivisme, j'ai l'impression que ça prône plus les stéréotypes sexistes qu'autre chose. Donc voilà, j'écoutais toutes ces femmes qui disaient ça et ce qui m'a impressionnée, en fait, et ce qui m'a aussi confortée dans le fait que non, je n'étais pas une grosse extrême droite. Voilà, moi, extrême droite, grosse réac. Ben non, je ne suis pas une phobe, quoi. Je suis plutôt quelqu'un de très, très, très ouvert, de très accueillant. Au contraire, je suis pour que tout le monde puisse porter, faire ce qu'il veut dans la limite des libertés individuelles. Et puis, en fait, c'est la diversité des profils de ces femmes-là. C'est-à-dire que, et même là, quand on écoute, quand je cherche des ressources, il y a des femmes de partout, des personnes, il y a même aussi des hommes qui parlent aussi, qui témoignent par rapport à ça. Mais bon, là, c'est quand même important que nous, les femmes, on s'exprime là-dessus, parce que c'est nous, les femmes. C'est nous qu'on sait quand même ce que c'est que d'être dans nos corps et d'avoir nos vécu. Et c'était la diversité de ces femmes. La diversité sociale, socio-économique, géographique, d'opinion politique. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Non, je me suis dit, oui, il y a un truc qui cloche. Et je crois que c'est là où j'ai eu mon pic tranche. Et je suis tombée sur Rebelle du genre. Et là, ça m'a fait du bien. Et là, ça m'a fait du bien. Et là, j'ai fait, ah, ah. Et donc, voilà, en fait, j'ai toujours été critique du genre, en fait, depuis que je suis petite, mais sans m'en rendre compte. Parce qu'au final, en fait, pour moi, il n'y a jamais eu de genre. Vraiment, il y a eu des stéréotypes sexistes. Il y a des femmes, il y a des hommes. Parce que c'est comme ça qu'est faite la nature. C'est ce qu'on apprend, c'est la base. Et autour de la nature, les humains ont construit des stéréotypes qui permettent une domination d'une classe sur une autre. Et ça, ça a toujours été. Et nous, les femmes actuelles du XXIe siècle, on se bat pour déconstruire des stéréotypes sexistes qui ont été construits autour de nos corps, autour de notre biologie, autour de ce qu'on est. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est né. Et je me suis dit, mais c'est complètement con aussi de normaliser, en fait, cette idéologie du genre. Parce que quand on écoute l'historiographie des femmes, quand on écoute aussi l'histoire des dominations, quand on lit un peu, quand on se documente, ça n'a pas lieu d'être. Tous les arguments qui sont avancés quand on dit « oui, je me sens femme » ou « alors ». En plus, j'ai l'impression que toute l'idéologie du genre repose juste sur un ressenti. D'accord. Alors moi, le matin, je vous avoue que, comme je disais, dans l'enfance, il y a eu des matins où je me réveillais et puis mon ressenti, c'était « je me sentais garçon ». À l'époque, je serais devenue un garçon, mais je ne me sentais pas garçon parce que j'étais un homme. Je me sentais garçon parce que les stéréotypes qui m'étaient assignés à ma biologie ne me convenaient pas. Mais un ressenti… Enfin, je sens que je suis une femme, oui, quand j'ai mes règles. Là, je le sens. Là, je le sens bien, 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 bien. Ça, je parle de mon vécu. Et en fait, on a plein de vécu de femmes différents. Le seul ressenti qu'on peut avoir, c'est par rapport à notre biologie. Aussi, si, quand on est dans la rue et qu'on a cette hyper-vigilance, quand on rencontre des hommes, voilà. Je ne me revendique pas féminisme, je ne me revendique de rien du tout. Mais il y a quand même un vécu commun à toutes les femmes parce qu'on est nées femmes. Et ce n'est pas quand on dit « oui, c'est un ressenti », mais moi, ça me fait vraiment mal à l'intérieur, quoi. Et en plus, je ne suis pas une des femmes les plus mal loties. Parce qu'un ressenti de femme en Inde, tu peux crever parce que tu as tes règles. C'est vraiment problématique, quoi. Je pense que j'ai eu mon pic trans en me disant « ok, traitez-moi de terre si vous voulez, quoi. » Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et surtout en me rendant compte que ça reposait sur rien. Oui, il y a des personnes qui sont en souffrance. Et j'en ai discuté. Mais en fait, c'est des personnes qui se transidentifient déjà. C'est des personnes qui sont en inconfort total avec leur corps et leur biologie. Sauf que le problème, et je pense que ça a toujours existé, en fait, des personnes qui sont en inconfort. La preuve, rien que nous, les femmes, on est en inconfort souvent avec notre biologie et notre corps parce qu'on nous impose certaines choses. Et puis en plus, je pense que c'est quelque chose qui est totalement normal. Toutes les petites filles se sont posées une fois la question « qu'est-ce que ça ferait d'être un mec ? » Et tous les mecs se sont posées une fois la question « qu'est-ce que c'est qu'être une femme, en fait ? » Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à la médicalisation et jusqu'à développer à l'intérieur une dysphorie. Oui, je pense que la dysphorie de genre existe parce que moi-même, en fait, j'en ai fait plus ou moins l'expérience et ça se connaît, sauf que le problème. Avec la normalisation de cette pathologie, c'est qu'en fait, il y a des dérives qui sont graves, qui sont très, très graves, en fait. En fait, on normalise quelque chose qui n'est pas normal. Ne pas être normal, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui doivent être débarrassées de la société. C'est des personnes qui ont besoin d'être aidées, mais comment on peut aider des gens si on normalise derrière leur inconfort ? La médecine, elle est là pour aider les gens. La société, elle lutte. LGB et même T. OK, à la rigueur, on rajoute le T, mais ce n'est pas là pour normaliser. Et puis même, je ne suis pas du tout d'accord avec rajouter le T puisque la sexualité n'a rien à voir. Ce n'est pas une maladie. On a passé des années et des années pour dire qu'être gay, lesbian, bi, peu importe, aimer, c'est aimer. On ne peut pas le mettre à côté d'un confort biologique, en fait, voilà. C'est pour ça que je tiens à témoigner aujourd'hui pour ajouter ma voix à toutes les voix qui ont déjà été dites parce qu'il faut l'ouvrir. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie ? Comme je pense que je l'ai déjà bien développée, mais pour résumer, je vais commencer à en faire point par point démocratique. Un problème pour la démocratie en premier parce que, déjà, c'est une idéologie, mais qui n'est pas reconnue comme une idéologie. C'est une idéologie qui se base sur, en fait, des pathologies. Et ça, bon, je ne vais pas développer là-dessus parce qu'il y a plein de personnes très qualifiées qui parlent de ça, qui parlent de ce que c'est de la dysphorie de genre. Mais en fait, déjà, une idéologie, c'est un problème parce que c'est un peu avoir des œillères et ça ferme la porte à toutes les conversations. En fait, la discussion est vraiment fermée. c'est-à-dire que dès qu'on va essayer de l'ouvrir, la preuve, c'est qu'on n'est pas, en fait, à témoigner anonymement parce qu'on a peur, en fait, pour notre sécurité. Et ça ne devrait pas être le cas, surtout sur un sujet aussi important qui devrait être discuté parce que ça touche au fondement même de l'être humain, nos biologies. Sans nos corps, on ne peut pas réfléchir. Donc, rien que ça, il y a une chasse aux sorcières. Que ce soit le mot « terre », quand on invente plein de mots phobes, ça n'a aucun sens. Et puis, c'est une banalisation d'une pensée unique et totalitariste pour toutes les raisons que j'ai déjà citées. Et puis, il y a juste à ouvrir sa page Internet et on voit qu'il n'y a pas la place au débat. Et dernière chose pour la démocratie, c'est les médias. Je dis, je viens d'un milieu de médias, donc je suis beaucoup de journaux et de journaux divers de tous les bords parce que pour moi, c'est important de développer un esprit critique. Et je crois que c'est un des seuls sujets d'actualité au XXIe siècle où il y a zéro esprit critique. C'est-à-dire que dans les journaux de tous les bords, de droite, de gauche, tout ça, peu importe, de bord politique ou peut-être à part les journaux d'extrême droite et c'est bien pour ça que c'est un problème parce qu'il n'y a que les journaux d'extrême droite qui disent ça sauf que s'il vous plaît, ce n'est pas que d'extrême droite que de dénoncer ça. Voilà, on peut être aussi de gauche. Voilà, majoritairement. Et bien justement, quand je lis mes journaux qui sont plutôt gauche, centrés, on va avoir des articles sur, je ne sais pas, des prisonniers trans, des hommes transidentifiés ou voilà, sur le transactivisme et le seul paragraphe qu'on va avoir sur les critiques du transactivisme, c'est oui, le transactivisme se prend beaucoup de backlash de l'extrême droite. Et moi, je suis là, mais enfin, c'est un journal que je paye, d'accord, qui arrive à débattre de tous les sujets, d'accord ? Mais là, là-dessus, tu ne te poses même pas la question, déjà, de remettre en question la gravité de la normalisation de l'idéologie du genre et en plus, apparemment, les seules critiques, c'est de l'extrême droite. Oh, on est où là ? On est où nous ? Oh, peu cher. Peu cher, on est où là ? Oh, les mouvements féministes, ça vient d'où ? La plupart des filles, des femmes qui l'ouvrent, ça vient d'où ? D'accord ? Alors, merci. Donc ça, c'est pour la démocratie, le danger. Ça pose des questions aussi humaines et éthiques vraiment super graves, en fait. Ça banalise la violence. Quand on parle du transactivisme ou de la transidentité, je suis désolée, mais en dehors du milieu médical, c'est hyper violent parce que peu importe qu'on connaisse les détails ou pas de ça, moi, quand j'essaye d'en discuter avec des gens autour de moi, déjà, la plupart des gens ne sont pas aussi bien calés et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ouvrent pas l'ouvrir parce qu'en plus, c'est un sujet qui touche à nos biologies. Alors, il va falloir nous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas montrer nos tétons en tant que femmes sur Instagram et par contre, qu'on peut passer des heures et des heures et des heures à débattre des pénis et des vulves des filles et des garçons, des enfants ou même des adultes encore pire. Je trouve que c'est d'une violence inouïe en fait de parler de ça et puis, ce n'est pas du tout éthique. En France, on n'a pas le droit de se faire tatouer, de boire, de conduire avant 18 ans. Par contre, on peut prendre des bloqueurs de puberté, on peut se faire faire une mas... Il est où le bon sens ? Il est où le bon sens ? Ça veut dire qu'on estime qu'un être humain, ça c'est la science, jusqu'à 25 ans, un cerveau n'est pas totalement formé. Et tous les adultes qu'on est là, on sait très bien à quel point on peut changer d'avis quand on a de 5 à 15 à 25 ans. Mais par contre, on serait assez digne de confiance dans nos têtes et on aurait assez de jugeotes pour savoir qu'on serait nés dans le mauvais corps. Mais ce n'est pas ça justement tout l'art de l'être humain, ce n'est pas apprendre à vivre dans son corps malgré les injonctions de la société. C'est quoi ce rétro-pédalage ? Et les questions éthiques, nous on se bat, les femmes, depuis des années et des années, on n'a pas pu voter parce qu'apparemment ce n'était pas éthique parce qu'on avait des vagins, on se fait tuer, on se fait mutiler dans des pays parce qu'on est femme, parce qu'on est femme, être et on être, les deux verbes. Mais par contre, c'est normal d'avoir des termes aussi forts avec castration, c'est de la castration qu'on fait, que ce soit sur des enfants ou des adultes, de mastectomie, de vaginoplastie. Ah bon ? Ah ça existe ça maintenant ? Et puis c'est normal aussi quand on est un homme trop s'identifié d'avoir les soins au laser pour se faire enlever les poils, rembourser par la sécu. Mais nous, on se bat pour être des femmes pour pouvoir avoir des poils. Et au bout d'un moment, il va falloir arrêter en fait. Du coup, je pense que j'ai passé aussi le côté pourquoi c'est un danger pour les enfants. Ça, ça tombe tellement sous le sens. En fait, c'est tellement une évidence et je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas plus mis en lumière. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça normal ? Pourquoi est-ce qu'on encourage tout ça ? T'es adulte, tu fais ce que tu veux. T'as 30, 45 ans, tu fais ce que tu veux. Puis pour finir, sur les femmes, ça court-circuit tout. Là, voilà, on passe des heures et des heures à enregistrer des podcasts, à mettre nos voix, à écrire des textes pour rappeler un simple fait qu'en fait, non, un homme transidentifié n'est pas une femme. Rien que ça, en fait, ça court-circuit tout, toute l'énergie qu'on met là-dessus. Ça nous empêche derrière d'avancer sur ce qu'on avait si bien arrivé. Jusque-là, on commence à tenir des choses, que ce soit pour nous en France ou pour partout. Et en plus, avec ce mouvement-là, cette idéologie-là, c'est hyper sexy, c'est-à-dire que c'est un rétro-pédalage énorme. Parce que les hommes transidentifiés qui se revendiquent femmes, quand ils disent je me sens femme, c'est parce que je me sens féminine. Puis je mets des jupes et puis je fais des chirurgies pour avoir un corps qui ressemble à ceux des Kardashians qui d'ailleurs sont pleines de Botox, tout ça. C'est déjà tellement difficile d'accepter son corps en tant que femme. Il faut comprendre qu'il y en a, oui, il y en a certainement, mais c'est une petite minorité en fait qui sont mal dans leur peau. Pareil pour les femmes qui sont mal dans l'or et qui veulent transitionner. Enfin, j'ai des élèves comme ça. Mais elles sont jeunes en fait et ça les dérange absolument pas. Moi en classe, par exemple, j'ai des classes, il n'y a que des filles, il n'y a une seule fille, surtout des filles, qui se disent non binaires. Moi je dis les filles, elles s'en foutent. C'est parce qu'elles sont dans un inconfort en fait. Ça court-circuit les luttes féministes en fait et féminines. Le féminin, ça vient féminin, femelle, femme. Qu'est-ce qui t'a décidé aujourd'hui à témoigner de façon anonyme ? Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces ? Est-ce que tu te sens en danger ou est-ce que tu te sens libre de parler de ce sujet ? Alors si je témoigne aujourd'hui, c'est pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant par rapport à la démocratie. Au début, je n'osais pas trop témoigner. En fait, je ne savais pas vraiment si ce que je disais c'était censé ou pas. Puis au bout d'un moment, en fait, quand j'entendais les voix de toutes ces femmes formidables et diverses, comme je l'ai dit, je vais apporter ma pierre en fait. J'ai demandé à une de mes amies « Mais toi, tu penses que ça va s'arrêter là ou pas ce mouvement ou que ça va empirer ? » Et elle m'a dit « C'est parce qu'il y a des filles comme toi, des femmes comme toi qui témoignent que ça va s'arrêter. » Donc c'est pour ça, je me sentais avoir assez d'arguments et d'éléments pour témoigner et pour mettre ma voix parmi toutes ces voix de femmes déjà. Je pense que c'est une question de société et qu'il faut participer à ça. Dans dix ans, j'ai envie de pouvoir réécouter ces podcasts relire toutes ces lignes qui ont été écrites en me disant « Voilà, j'essaye de faire ce que je peux à mon niveau pour la démocratie, pour mes droits et pour les droits de toutes mes sœurs et de tout le monde en fait. » Par rapport aux pressions, actuellement, si j'ai décidé de témoigner anonymement, c'est parce que je suis en pleine recherche d'emploi et je suis dans un pays où très clairement, et ça, ça se voit par exemple aux étals des librairies, par exemple, dans le rayon enfant où on a des livres sur la transidentité ou même dans les questionnaires que je dois remplir ou les pages de recrutement où il y a femmes, hommes et autres. Donc voilà, même si actuellement, la Suisse, je crois, a refusé sur les passeports ou les papiers d'identité justement, tout ce qui était binarité, tout ça, même si j'ai l'espoir que ça retombe et ça va retomber, ça va retomber, on va retomber dans le bon sens, j'ai quand même pas envie de me faire court-circuiter mes possibilités d'avenir. Et justement, si je veux pouvoir continuer à me battre, il faut que je puisse pouvoir aller le plus loin possible en fait. C'est pour ça que je témoigne anonymement. Si même les médias les plus sensés n'ont aucun esprit critique là-dessus, pour l'instant, c'est compliqué démocratiquement, je trouve, pour moi, de pouvoir m'exprimer sous ma vraie identité. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme ? Alors, les anecdotes, j'en ai plusieurs, mais je vais essayer d'en faire juste quelques-unes. Alors, ma première anecdote, c'est quand j'étais dans le milieu LGBT à Paris, comme je l'ai dit, c'est ce qui m'a permis de m'initier aussi au féminisme. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire dans une assoféministe. Première réunion féministe de toute ma vie. J'avais 18 ans. Je viens pour me battre pour mes droits, direct. Le discours d'entrée, c'était, ici, cet espace est réservé aux femmes. Six, j'étais là, ouais, bon, six, d'accord, enfin, on est des femmes qu'on n'est pas obligés de mettre six derrière, on sait qu'on est des femmes. Et puis, ça continuait avec aux femmes trans. Et j'étais là, ah, je vais discuter de mes droits avec des personnes qui sont nées avec des pénis, d'accord, je ne vois pas ce que ça va y avoir là-dedans. Et réservé aux femmes racisées, j'étais là, d'accord, ok, lesbiennes aussi. J'étais là, mais du coup, qu'est-ce que je fous ici, moi ? Et j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi ce délire ? Ok, on est dans une réunion féministe, que des femmes, je comprends, mais c'est une réunion féministe pour les droits des femmes. Je ne vois pas ce que le transgenrisme ou le transactivisme a à foutre ici dans ma réunion, surtout qu'en plus, on excluait les femmes hétéros, quoi. J'étais là, mais c'est quand même con d'accepter des hommes transidentifiés mais d'exclure des femmes hétérosexuelles. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Je ne peux plus jamais retourner, du coup. Ça m'a un peu refroidie. Bon, entre-temps, j'ai découvert d'autres mouvements féministes avec lesquels j'ai plus de, voilà, mais bon, première anecdote. Et la deuxième anecdote, je crois que c'est celle qui m'a le plus touchée. Enfin, c'est une anecdote qui a beaucoup à voir aussi avec mon parcours personnel, donc trigger warning s'il y en a qui ne veulent pas entendre parler de la violence pornographique ou sexuelle, mais c'est ça aussi qui m'a fait aussi avoir mon pic trans. Donc, je dis tout de suite, si vous voulez arrêter d'écouter maintenant, arrêtez. Donc, comme je disais, quand j'avais 14 ans, j'étais dans un inconfort énorme déjà par rapport à mon corps, mais que ce soit moi ou que ce soit tout le monde, en fait, quand on a 14 ans, voilà. Mais c'est vrai que particulièrement, ça faisait partie de mes gros inconforts. Et puis, j'ai une copine, c'était une de mes seules copines à l'époque qui m'a fait, j'étais avec deux copines et qui m'a dit, venez, je vais vous montrer un truc sur lequel je suis tombée. Je suis tombée sur un porno qui m'a un peu traumatisée. Alors, il faut savoir que moi, à cet âge-là, je ne savais même pas que le clitoris existait. Bon, je n'avais aucune conscience de rien. J'étais une petite de 14 ans qui vient de la province, là, la petite Anne, toute choupie. Donc, elle m'a montré des images qui m'ont à jamais... Eh bien, voilà, ça ne m'a pas du tout aidée, en fait, à enlever cet inconfort de genre parce que, déjà, devenir une femme, c'était compliqué. En fait, ce porno-là, c'était, je ne vais pas donner de détails, mais c'est ce qu'on appelle le porno transsexuel, quelque chose comme ça. Mon premier rapport à la sexualité, ça a été avec ça. Donc, on peut bien imaginer, je pense, il n'y a pas besoin d'être psy pour voir les conséquences que ça a sur des enfants de 14 ans. Donc, c'est une anecdote, ça sort des cercles transactivistes, tout ça, machin, sur Instagram. Sauf que n'empêche que ces images-là, c'est d'une violence inouïe, déjà. Et en fait, c'est des hommes, très clairement, qui objectifient à mort, en fait, le corps de la femme. C'est ça aussi que je voulais dire. Oui, il y a des gens qui sont peut-être dans un inconfort de genre, sauf que le transactivisme, ça fait que ça normalise, en fait, c'est une pornographisation, en fait, des corps de la femme, en fait, tout simplement, je trouve. Moi, je n'ai pas eu de chance parce que je suis tombée sur des images comme ça très tôt et je ne souhaite ça à personne, vraiment, de tomber sur ces images-là. Sauf qu'en fait, d'un autre côté, peut-être que ça m'a aussi permis de me rendre compte de la violence de la chose parce que quand on est sur Instagram ou même sur Twitter et tout, en fait, les images pornographiques que j'ai vues, c'est ce qui revient dans les discours. Ces images que j'ai vues qui m'ont totalement fucked up le cerveau, c'est exactement ce qui revient dans les discours. Et en fait, c'est-à-dire que j'avais quitté ces images-là, j'ai fait un travail énorme sur moi. J'ai même dû voir des psys parce que ça m'a vraiment traumatisée. Ça a été terrible pour moi. Dans la construction de la sexualité, ça a été terrible, en fait, de voir ces images-là. Et après, je me retrouve en 2020 avec des gens qui prônent ça. Parce qu'en fait, quand on parle de transactivisme ou de transsexualité, actuellement, on ne parle pas de la difficulté de ce que ça peut être d'être dans un inconfort de genre. On parle des parties génitales, on parle d'une sursexualisation des corps. Et moi, tout ça, ça m'est revenu dans la gueule. J'ai quitté Instagram, j'ai quitté les réseaux sociaux. Et je suis bien mieux sans ça. D'accord ? La violence du truc. Moi, j'ai vu ces images-là parce que je n'ai pas trop eu le choix. On me les a imposées sauf qu'on impose, en fait, inconsciemment, tout un imaginaire pornographique qui prône, font plus la prostitution. Enfin, il y a tout, porno-prostitution, il y a tout. Il n'y a rien qui va avec ça. Et dernière petite anecdote, ça va avec la violence de ces images et c'est là où j'ai fait « Ça ne va pas ». C'est que j'aime bien, je n'ai pas Twitter, mais j'aime bien voir un peu, des fois pour me détendre, pour rire, des compilations de tweets. Et là, c'était une compilation qui s'intitulait « Les meilleurs clashs que les femmes avaient faites sur des sites de rencontres ». Et je suis tombée sur un tweet qui m'a fait avoir des crises de panique parce que ça m'a fait revenir toutes les images de violence que j'avais vues quand j'étais petite. C'était un jeune garçon transidentifié, visiblement, qui mettait en capture d'écran un mec qui lui avait demandé une dick pic. et lui a répondu, donc ce jeune garçon transidentifié, du coup, a répondu « Ouais, viens me sucer ma belle grosse bite bien juteuse de femme ». Et ce tweet-là m'a fait avoir des sueurs froides pendant je ne sais pas combien de temps parce qu'en fait, ça m'a rappelé absolument toutes ces images que j'avais vues et qui m'ont traumatisée et toute cette violence que j'avais quittée justement des réseaux sociaux. Et je me suis dit « Oh là, il y a un truc qui ne va pas là, il y a un truc qui ne va pas ». Et c'est ça, en fait, pour finir, pourquoi aussi je témoigne, c'est que j'ai l'impression que partout où on va, en fait, on ne pense pas aux conséquences que ça a sur les femmes. Ça m'amène à ma dernière anecdote quand je discutais avec des amis. Quand j'ai eu mon pic trans, la première fois, je discutais avec des amis qui ne sont pas du tout là-dedans ou même avec ma sœur. Je me disais « Mais ça ne vous dérange pas, vous ? » D'avoir des hommes transidentifiés qui viendraient dans nos vestiaires. Elles n'étaient pas vraiment documentées sur le sujet. Et puis, tout ce qu'on leur incule, que tout ce qu'elles vont voir sur ce sujet-là actuellement, si elles n'ont pas été cherchées, si elles ne sont pas dans des mouvements féministes de base, ça va être en mode ce qu'on va leur dire, c'est-à-dire accepter en soumission la violence de les transactivés. C'est-à-dire, oui, oui, un homme transidentifié est une femme, oui, c'est normal que les hommes transidentifiés viennent dans nos vestiaires. Et c'est là aussi où je me suis dit « Non, ce n'est pas normal, les filles. Vous dites ça parce que c'est la seule voix que vous entendez. Mais quelle violence pour nous ! » Il y aurait encore tellement d'anecdotes, mais je pense que ça, ça suffit bien à illustrer déjà mon positionnement là-dessus. As-tu quelque chose à ajouter ? Moi, ce que j'aurais à ajouter, c'est la parole ouvre la parole. Alors, si tu m'écoutes maintenant, si tu as écouté plein de podcasts de Rebelles du genre ou tous aussi les podcasts qui sont faits avec Marguerite Stern ou tous les féministes, si dans ta tête, tu te dis « Ah purée, ouais, moi aussi, je me sens un peu bizarre avec ce truc, mais parle. La parole ouvre la parole et c'est tout ce que j'aurais à dire parce que c'est ça la démocratie, c'est pouvoir discuter et actuellement, c'est une idéologie qui clôt tous les débats. Donc, face à l'obscurantisme des idées, parlons avec nos voix. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe www.womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada